Salut à toutes et à tous, c'est Révaninho, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans la suite de la playlist sur le système d'exploitation Unix Linux. Dans cette vidéo, j'ai hésité un petit moment, quelle notion voir après les privilèges, les utilisateurs et l'utilisateur root. Et finalement, j'ai décidé de faire un petit tour d'horizon sur la notion de système D. Donc système D, c'est un remplaçant de init 5. On va partir sur init 5 parce que upstart, je crois que c'est spécifique à Ubuntu. Donc on va parler uniquement du fait que c'est un successeur de init 5. Donc c'est les démons qu'il y avait sur les anciens systèmes Unix. Et en fait, ce système D, il va pouvoir permettre par exemple une meilleure parallélisation des processus, des services au démarrage. Par exemple, la gestion des dépendances, comme je l'ai dit, entre services et programmes. Système D, il est donc plus rapide que système 5, donc init 5. Justement, grâce au fait qu'il arrive à exécuter plus facilement en parallèle. Et gérer une meilleure dépendance entre programmes. Aujourd'hui, pratiquement tous les OS Linux, ou en tout cas les plus connus, ceux qui ont la plus grande notoriété, sont passés sur système D. On peut penser à Debian, Ubuntu. On peut penser également à Fedora, à Rocky, à SUSE, à Oracle Linux. Enfin bref, les systèmes Linux, on va dire, qui sont dans le top 10 des systèmes Linux les plus communs, les plus utilisés. Système D, il n'est pas uniquement responsable de la gestion, de la dépendance des services et des programmes de votre OS au démarrage et à l'arrêt. Il est aussi responsable du chargement des modules du noyau. Donc c'est quand même quelque chose qui lui donne une importance encore plus grande. Parce qu'il gère vraiment l'initialisation du système, il gère l'environnement de l'OS, il gère les tâches d'initialisation et la dépendance entre les services et les programmes de votre système. Donc c'est vraiment quelque chose fondamental dont on ne peut pas se passer aujourd'hui dans un Linux correct. Dans cette vidéo, je ne vais pas rentrer dans les détails de tous les modules existants de système D. On va juste se concentrer sur la gestion des services déjà pour commencer. Comment est-ce qu'on voit quel service est actif ? Comment est-ce qu'on voit quel service ne l'est pas ? Comment est-ce qu'on voit la liste, par exemple, des services qui sont lancés au démarrage ? Comment est-ce qu'on peut lister le statut et la priorité de tel ou tel service sur d'autres, etc. Et la dépendance de ces derniers entre eux ? Alors donc on se retrouve évidemment sur notre petite VM Oracle Linux. Et ici, donc, on va parler un petit peu de système D. Alors, il faut savoir que système D, lorsque vous êtes dans votre terminal, sur votre cli, dans votre shell, si vous préférez, il est géré en fait par une commande qui s'appelle système CTL, donc système contrôle en fait. Donc c'est une commande que ceux qui ont développé le gestionnaire de démons ont décidé d'appeler comme ça. Peu importe. Donc déjà, ce que j'aimerais vous montrer, c'est comment est-ce qu'on fait pour lister exhaustivement tous les services qui tournent sur notre OS. Donc on va voir qu'évidemment, notre OS, comme sur Windows, lorsque par exemple, vous lancez le gestionnaire de tâches, en fait, vous voyez en background qu'il y a un certain nombre de programmes, en fait, des centaines de programmes qui tournent dans les coulisses pour faire fonctionner en fait, tout simplement, les différents modules de votre système d'exploitation. Eh bien, nous, on va faire la même chose ici avec système CTL. On va afficher en fait la liste, pour commencer, des services qui tournent sur notre OS. Il faut savoir qu'un service, c'est un type d'unité de système D, c'est pas le seul, il y a d'autres types d'unités. Nous, on va en voir, on va dire, deux ou trois principaux dans cette vidéo. Il en existe plusieurs, il en existe, je crois, une dizaine ou un petit peu plus. On va pas s'attarder à les voir tous en détail dans cette vidéo, ça serait vraiment trop indigeste. Et au final, je vois pas trop l'intérêt. Ce qu'on fera, c'est quand ce sera nécessaire, dans des vidéos futures, lorsqu'on aura besoin pour telle ou telle notion d'invoquer un type d'unité système D qu'on ne connaît pas encore, eh bien, on l'abordera en conséquence à ce moment-là. Donc, sans plus attendre, on va appeler la commande système CTL. Donc, ce qu'on peut faire pour commencer déjà, c'est afficher un petit peu les différentes choses, les différents arguments, les différentes options qu'on peut utiliser avec la commande système CTL. Pour ce faire, on va taper tirez tirez réel. Rappelez-vous que pour afficher les différentes manières, si je puis dire, d'appeler une commande ou du moins de voir les différentes options qu'on peut construire dans une commande en particulier, en général, on tape tirez tirez L. Vous pouvez aussi taper tirez H si vous préférez. Donc ici, on fait entrer. Et là, en fait, on voit qu'on a un certain nombre de choses. On voit que, par exemple, on peut faire liste tirez unit ici. Donc là, vous avez le pattern, c'est-à-dire la façon de construire de manière générique votre commande. Et ici, en fait, si on regarde la description à droite, on voit que ça liste les unités qui sont actuellement chargées en mémoire. Autrement dit, ça fait une liste des services qui sont actuellement en train de tourner, qui sont en cours d'exécution. Alors, comme je vous l'ai dit, il existe plusieurs types d'unités système D. Ce qui va nous intéresser en priorité, ce sont les systèmes de type service. On verra probablement rapidement aussi les types socket, les types socket qui sont en fait des unités qui permettent une sorte d'intercommunication entre les services eux-mêmes. Et on verra également rapidement les types target, les types target en fait, dont on pourrait faire l'analogie avec ce qu'on appelait avant dans les systèmes init D, enfin système 5, les run level. Donc, c'est-à-dire lorsque votre OS démarre, par exemple, il va y avoir au run level 0 vraiment les choses primordiales qui sont nécessaires au fonctionnement du système d'exploitation. Ensuite, au run level 1, des choses très importantes, mais moins importantes que celles qui sont dans le run level 0. Ensuite, le run level 3 qui va lancer des tâches, des services, des process un peu moins importants que dans le run level précédent. Enfin bref, tout ça pour dire que les targets en système D gèrent un petit peu ce genre de choses également. C'est la gestion des états, des services et des process au début, au lancement par exemple de l'OS ou à sa fermeture. Donc, sans plus attendre, nous, on va commencer par lister les services. Donc, pour ce faire, donc là, on fait CTRL-C évidemment pour revenir. Donc, on va rappeler notre commande et ici, au lieu de faire "-help", on va faire liste-units. Plus loin, on va juste rajouter quelque chose parce qu'on veut spécifier quel type d'unité on veut afficher. On ne veut pas tout afficher parce qu'on va avoir, comme je vous l'ai dit, plus d'une dizaine d'unités différentes. On ne veut pas trop s'embrouiller, s'emmêler les pinceaux. Pour l'instant, on va commencer par les services. Donc, on va faire "-type="service", comme ceci. Entrez. Et là, en fait, on voit quand même quelque chose d'intéressant. C'est assez bien structuré. On voit le nom de l'unité, du service. Par exemple, ici, on voit HavaïDemon. Je l'ai pris au hasard. Alors, HavaïDemon, je crois que c'est en rapport avec les DNS. Donc, ici, on a un autre service qui s'appelle colorD.service qui va gérer, par exemple, tout ce qui est en rapport avec la couleur des polices de caractère dans le shell, dans le terminal. Ici, on a Crondé. Alors, Crondé, très intéressant comme service. C'est un service qu'on pourrait comparer au gestionnaire de tâches en Windows, donc qui vous permet, par exemple, au démarrage de votre PC, de lancer un programme, de lancer une tâche ou en fonction d'autres paramètres. Ensuite, ici, vous avez le pare-feu, donc le FirewallD. Le FirewallD, on le verra également, très important et d'ailleurs, assez simple d'utilisation. Ici, alors, on peut descendre encore. Regardez, on descend avec flèche haut et bas. Donc, ici, on voit qu'on a beaucoup de choses. On a, par exemple, le NetworkManager qui va gérer les propriétés, par exemple, IP, notre adresse IP, notre passerelle par défaut, etc. Et on voit qu'on a encore beaucoup d'autres choses. Alors, ici, on a descendu et on est monté. Maintenant, on va aller sur les côtés pour aller voir un petit peu les différentes colonnes et ce qu'elles signifient. Donc, ici, on commence par la première colonne, Load. Alors, Load, ça veut dire que le service a été acknowledge, si je puis dire, a été validé par le système d'exploitation. C'est-à-dire que le service est reconnu, il existe du point de vue du système d'exploitation. Donc, ça, c'est vraiment la première étape, bien évidemment, pour faire fonctionner un service. Ensuite, vous avez la colonne Active. Donc, Active, ça veut dire que le système voit que votre service est lancé. C'est-à-dire qu'il est en cours d'exécution, il est démarré. Et en fait, la colonne Sub, c'est une sorte d'extensionnalité de la colonne Active qui, elle, va vous renvoyer quelque chose d'un petit peu plus détaillé au sujet du service. En fait, Active, lui, il va vous dire du point de vue du système d'exploitation que votre programme est en cours d'exécution, mais il ne va pas vous donner de détails sur l'état même du programme. Alors que Sub, lui, il va vous dire, il va vous renvoyer une information beaucoup plus précise de l'état, donc du state de votre service. Et puis là, je fais flèche droite. Vous voyez, on peut faire gauche, droite avec les flèches du pavé directionnel. Là, je fais droit pour me déplacer vers la droite. Et on voit qu'on a une dernière colonne. Bon, après, il n'y en a pas d'autre. On voit qu'on a une dernière colonne qui s'appelle Description. Et évidemment, dans Description est écrite la description de votre service, donc c'est-à-dire quelle est sa nature et ce qu'il fait. Vous voyez qu'ici, si je prends HavaidemonService, on voit qu'il gère effectivement les DNS. Ensuite, on en prend par exemple la nôtre. On voit que FirewallDservice, ici, donc, il gère le firewall, le démon du firewall. En fait, on appelle un démon un service. En fait, un démon, un service, c'est un petit peu la même chose. Alors, l'extensionnalité du terme est un petit peu plus grande, c'est-à-dire que ça regroupe également un process. Les services, c'est un petit peu plus spécifique, mais bon, on peut interchanger les termes. Ça ne pose pas énormément de problèmes. De toute façon, vous serez compris que vous utilisiez l'un ou l'autre. Alors, du coup, maintenant, on va faire un CTRL-C, on va faire un petit clear, et on va utiliser d'autres commandes pour, par exemple, vérifier le statut d'un service, arrêter un service, démarrer un service ou redémarrer un service. On va faire toutes ces choses-là pour que vous puissiez bien comprendre vraiment comment fonctionne SystemD, ou plutôt SystemCTL plus précisément. Donc, par exemple, on va prendre FirewallD. Alors, bon, ne le faites pas. Là, c'est juste pour faire un test. De toute façon, ma machine, moi, elle est isolée, donc impossible que qui que ce soit prenne le contrôle à distance. Il faudrait qu'il rentre sur mon routeur, etc. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va manipuler le service FirewallD. Déjà, on va regarder s'il est actif. Ensuite, on va afficher un petit peu des descriptions qui le concernent. Et puis, on essaiera de, par exemple, l'arrêter, de le redémarrer, de l'arrêter et le démarrer. Donc, ce n'est pas la même chose. On a Start, par exemple, on a Restart. Je ne vous fais pas de dessin. Toutes ces notions sont assez faciles à comprendre. Ce qu'on va faire d'abord, c'est utiliser un argument qui s'appelle Status. Cet argument-là, donc je fais SystemCTLStatus, va nous permettre de voir, par exemple, si le service est activé au démarrage de l'OS, va nous permettre de voir si le service est en cours d'exécution ou pas, et d'autres choses un petit peu de ce style. Donc, par exemple, ici, on va faire SystemCTLStatusFirewallD. C'est comme ça qu'il s'appelle, on a vu le service, donc on va l'appeler comme ça. Donc là, je fais Entrée, et là, on a un certain nombre d'informations sur le service lui-même. Déjà, on voit comment s'appelle le fichier, dans lequel il y a le service, dans lequel le service est défini. Le fichier s'appelle FirewallD.Service. Et là, on voit une petite description, donc DynamicFirewallDemon, ça veut dire que, eh bien, c'est un service dynamique qui gère le firewall du système d'exploitation. On voit à quel endroit le service se trouve, on voit qu'il est dans USRLibSystemDSystemFirewallD.Service, ça, c'est le nom du fichier, on voit son emplacement. Et là, en fait, on voit qu'il est actif. Alors oui, il est loaded, j'ai oublié d'en parler, il est loaded, c'est-à-dire qu'effectivement, il est reconnu par le système d'exploitation, et le système d'exploitation le situe. Voilà. Ensuite, Active, donc là, on voit qu'il est actif, on voit qu'il est en cours d'exécution. Et là, on voit depuis quand ? Depuis le 4 août 2024 à 11h10. Voilà. Ensuite, donc, on voit d'autres informations. Là, on voit le PID. Alors, le PID, on ne va pas rentrer dans cette vidéo dans les détails concernant ce que c'est que le PID. On a vu déjà en introduction un petit peu de cette playlist qu'un PID, il s'agissait en fait de l'ID d'un process. Donc là, évidemment, il a besoin, pour être géré, d'avoir un PID, pour que le système d'exploitation puisse, entre guillemets, situer et puisse avoir l'identité de ce service pour, évidemment, l'appeler, le stopper, le killer lorsque c'est nécessaire, lui donner en fait une identité, tout simplement. Là, on voit la quantité de RAM que notre système prend. Donc là, on voit qu'on a, c'est en multiprocess, on voit qu'on a deux tasks en rapport avec le Firewallet. Et ici, on voit au niveau du CPU, quelques informations. Et voilà, donc le reste, on s'en fiche un petit peu. Bon, là, on voit qu'on a la commande exacte, je crois, qui a été exécutée au moment d'exécuter le service. Bref, donc on voit quelques informations au sujet du service Firewallet. Donc là, on va faire CTRL-C, on va faire un petit clear. Et ce qu'on va s'amuser à faire, c'est l'arrêter. Déjà, pour commencer, on va arrêter le service et on va réafficher les détails concernant le service pour voir ce qui a changé, en fait. Donc on va faire système CTL, stop Firewallet. Donc là, vous voyez qu'on a eu un temps d'arrêt entre le moment où on a appuyé sur la touche entrée et le moment où le shell nous a rendu la main. Donc ça veut dire que quelque chose s'est produit, ça n'avait pas été immédiat, il a fallu qu'il arrête le service Firewallet proprement. Donc maintenant, si on rappelle le status, voilà, on voit que quelque chose a changé au niveau d'active, ici. On voit que maintenant, il est inactif, dead. Donc là, on avait actif ou active en anglais. Et ici, entre parenthèses, on avait running. Là, on a dead, ce qui veut dire qu'il n'est plus en cours d'exécution, il a été arrêté. Le processus, le service a été interrompu. On voit qu'il est toujours loaded. Ça, ça ne change pas de toute façon. Il est reconnu par le système d'exploitation et il faut que l'OS sache où aller chercher le service, le fichier du service en question. Mais en revanche, il n'est plus actif. Donc regardez, maintenant, on peut faire autre chose. On peut rappeler la commande où on listait les services. On va regarder où se trouve le firewalld. Alors firewalld, où est-ce qu'il est ? Alors, il a disparu de la liste. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire peut-être un grep de firewalld, comme ceci. OK. Il a disparu de la liste. C'est-à-dire qu'il n'est plus en service, il n'est plus en cours d'exécution. Donc en fait, il n'apparaît même plus dans la liste des services de système CTL. Bon, ce n'est pas grave. Bon, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va le relancer. Pour relancer un service, tout simplement, il vous suffit de faire système CTL start. Donc on a vu stop. Maintenant, on voit start. Et suivi du nom du service, firewalld. Donc là, on fait entrer. Là, pareil, vous voyez, on a eu un petit temps d'arrêt. À partir du moment où on a appuyé sur entrer, le shell ne nous a pas tout de suite rendu la main. Ce qui signifie qu'il a exécuté certaines petites choses avant de nous rendre la main. Donc maintenant, on va rappeler le status. Et là, on voit de nouveau que, vous voyez, on a un petit point vert qui était là avant et qui ne l'était plus, évidemment, lorsqu'on a raffiché le status quand le service était arrêté. Et là, on voit que de nouveau, dans active, on a active et entre parenthèses running. Donc ici, cette fois-ci, au lieu de faire start ou stop, on va faire en sorte de redémarrer le service. Alors, ça va être transparent pour nous, sachant qu'il est déjà actif, il est déjà en cours d'exécution. Le fait de lancer cette commande ne va pas changer grand-chose en termes de conséquences visuelles. Quand on fera de nouveau un status, en fait, on verra la même chose que précédemment. Mais il faut quand même savoir que restart combine à la fois stop et start. Donc d'abord, il arrête le système et ensuite, il le redémarre. Ça peut évidemment être intéressant. Ça vous évite de taper deux commandes. Là, vous pouvez simplement faire un restart de firewalld. et en fait, le système d'exploitation va s'occuper automatiquement de stopper le service et de le redémarrer. Avant d'enchaîner sur le reste, j'aimerais vous montrer deux autres arguments, deux autres options assez importantes pour la gestion d'un service. Lorsque, par exemple, vous installez un service ou que vous, je ne sais pas, vous développez un service, que vous installez par exemple un package qui va être un nouveau service, vous allez souvent avoir besoin de l'activer au démarrage de l'OS. Par défaut, un service que vous allez ajouter, exception faite de certains services dont je ne vais pas parler dans cette vidéo, mais en général, par défaut, un service n'est pas activé au démarrage de l'OS. Si vous avez besoin de faire en sorte qu'un service soit activé au démarrage de votre machine, vous allez, dans votre commande système CTL, appeler une option qui s'appelle enable. Par exemple, ici, si je fais système CTL disable firewalld, je fais l'inverse, c'est-à-dire que je désactive le lancement du service firewalld au démarrage de mon système, ce qui n'est évidemment pas une bonne chose parce qu'on veut que le service firewalld soit en permanence actif et qu'il soit également activé au démarrage. Donc là, rien ne m'empêche de le faire. Voilà, regardez, ici, on a deux lignes qui s'affichent et on voit qu'en fait, le système d'exploitation a retiré le service de deux emplacements qui définissait le fait qu'il était actif au démarrage, qu'il était lancé au démarrage. Maintenant, si au lieu d'utiliser disable, j'utilise enable, vous voyez qu'il y a eu une création de deux liens, de deux symlinks qui sont des raccourcis en fait en Linux qui vont permettre à notre système de savoir que notre service est activé au démarrage et qu'il faudra absolument qu'il le lance lorsque l'OS bootera et qu'il démarrera. Avant de terminer cette vidéo, j'aimerais juste vous montrer une petite liste des deux autres types d'unités dont j'ai parlé tout à l'heure qui sont aussi importantes que les services. Bon, de toute façon, d'une certaine manière, toutes les unités système D sont importantes et sont nécessaires au bon fonctionnement de l'OS mais on va dire que ces trois types d'unités-là sont les types d'unités qu'on va utiliser le plus souvent en fait en tant qu'administrateur système. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire système CTL, list-units et là, on va mettre "-type="socket", pour commencer. Oups, c'est un... Alors, type socket... Oh là là, oui, non, c'est list-universe. OK, list-units, je sais pas pourquoi j'ai mis universe. Voilà les unités de type socket. Donc, les unités de type socket, j'en ai parlé un petit peu au début de cette vidéo et je vous ai dit qu'ils s'occupaient de l'intercommunication entre les services. Et là, en fait, on constate que système D lui-même a des unités de type socket qui gèrent sa propre structure. Vous voyez que là, en fait, vous avez l'ensemble des services de système D lui-même qui vont gérer tout ce qui est en rapport avec les devices, les tâches initialisées du système au démarrage, les journaux, etc. Ensuite, je fais un petit clear. Si je liste maintenant le troisième type d'unités dont j'avais parlé qui sont les targets, par exemple ici, vous avez multi-user.target et graphical.target. En fait, ça, ça définit deux types d'états du système différent. Si on n'avait pas d'interface graphique, donc si on n'avait pas GNOME et tout l'environnement de bureautique installé, en fait, ce graphical.target-là n'y serait pas. On aurait uniquement multi-user.target. C'est en fait une unité qui sert à la gestion de connexion de plusieurs utilisateurs simultanément ou pas. En fait, ceci permet à des utilisateurs de se connecter sur le système, de manager l'OS sans avoir besoin d'une interface graphique. Et en fait, ceci, c'est un petit peu la même chose, sauf que là, il s'agit de gestion de l'OS au travers d'une interface graphique, évidemment, puisque GNOME est installé. Donc en fait, le graphical.target, c'est une sorte de regroupement de différents services, de différentes dépendances, dont la gestion au travers de l'UI va avoir besoin pour fonctionner. Et ici, la même chose, c'est un ensemble de dépendances, c'est un ensemble de services, de process, etc., qui vont être gérés par cette unité target multi-user. Donc les targets, c'est vraiment une sorte de regroupement d'autres services ou d'autres process et qui va gérer les différents états du système. D'ailleurs, regardez ici. Donc si je me déplace, donc là, on voit bien que multi-user target, la description n'est pas top. On voit multi-user système. Bon, ça ne nous dit pas grand-chose, mais ici, on voit que quand même, on a graphical interface, qui est la description de graphical.target. Donc après, évidemment, si on ne sait pas de quoi il s'agit, c'est difficile de comprendre et de remettre dans le contexte les descriptions des différents targets. On verra la différence, justement, entre ce target-là, multi-user et graphical target, quand on verra les différents types de run level et quand on essaiera, par exemple, de démarrer l'OS sans lancer GNOME, uniquement en lançant le shell avec le terminal qui nous permettra d'exécuter toutes les opérations au travers de lignes de commande. Voilà, donc on va s'arrêter là. On n'a pas évidemment abordé tout ce qu'on pouvait aborder au sujet de système D. On a fait vraiment dans cette vidéo une introduction aux fondamentaux et ce qu'il faut savoir pour pouvoir gérer correctement cet outil et cette notion qui est système D sur un OS Linux. Dans d'autres vidéos, on approfondira bien évidemment le concept. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, comme d'habitude, à les poser dans les commentaires. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez un petit pouce bleu et n'hésitez pas non plus à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Moi, je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo de cette playlist sur le système d'exploitation Unix Linux. Allez, ciao, ciao !